Donc pour apporter une réflexion de plus sur les Gilets jaunes, bien entendu personnellement et le Centre Zahra et le Parti Antisioniste les soutient, soutient toute revendication qui est juste et qui ne demande qu'à ce que le peuple de France soit un peu dans le partage, l'égalité et la justice. Donc ce qu'il réclame, je ne comprends pas le pouvoir exécutif. Je ne comprends pas Macron, je ne comprends pas les conseillers de Macron qui ne veulent pas revenir à la raison d'un dialogue construit sur des revendications même si apparemment elles paraissent exagérées mais de mon point de vue elles ne sont pas exagérées. Donc je dirais tout simplement, je vais parler de notre expérience pour vous montrer si vous croyez qu'il n'y a pas de relation, patientez un petit peu, vous allez le voir qu'il y a une sacrée relation. Centre Zahra est une organisation pacifique, l'esprit de communiquer un message d'amour, de paix et de fraternité sur tous les hommes. C'est-à-dire, quand je dis tous les hommes, tous les hommes, sans partie pris ni communitarisme, ni dire celui-là chrétien, musulman, juif, on appelle à une alliance fraternelle des consciences, quelle qu'elle soit. Et de ce fait, parce que nous travaillons dans ce sens et que notre message éveille la francophonie, quand je dis la francophonie, tous les pays francophones, l'Afrique en particulier et le Maghreb, la Belgique, la Suisse, enfin toute la francophonie. Et puis que nous avons apporté une vision qui s'est traduite par une découverte de quelque chose qui est instrumentalisé pour un point de vue international, c'est-à-dire instrumentalisé dans le sens que c'est un danger pour toute l'humanité. Néom. Et parce qu'on a pointé du doigt Néom et le wahhabisme, et qu'on a associé le sonisme et le wahhabisme de ce projet néfaste qui est contre toute l'humanité, nous avons eu cette descente que vous avez entendu parler, qu'ils disent de nous, nous sommes des terroristes, plutôt nous soutenons le terrorisme, nous sommes antisémites, nous propageons la violence, etc. Et c'est là où je voulais en venir avec ceux qui écouteront cette vidéo. Ce sont les mêmes propos qui sont tenus vis-à-vis des Gilets jaunes. Maintenant, peut-être que vous allez comprendre lorsqu'on va vous déclarer ou on va pointer du doigt à qui que ce soit, avant de le croire, il faut vraiment faire des recherches pour découvrir le but de leurs actions. Ceci dit, clairement dit, entre parenthèses, le mal qu'ils ont voulu faire au Sanzara, il s'est retourné contre eux. Je parle de ceux qui nous dirigent. Je parle de l'Élysée et de l'intérieur et de la justice. J'aurais cru un instant que nous vivons dans un pays de justice. Un instant. Mais avec cette histoire, je me rends compte que non, ce sont plutôt des décisions économiques et politiques qui motivent la justice. C'est à travers le pouvoir exécutif qui donne ces instructions aux juges d'instruction et aux ministres de la justice, etc. Ça veut dire qu'en France, aujourd'hui, il n'y a ni liberté, ni égalité, encore moins fraternité. Quoi que la fraternité entre Gilets jaunes et le soutien qu'ils ont et que les Français manifestent pour eux, peut-être que la fraternité est en train de revenir. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout le pouvoir et tout ce qu'il a fait en ce qui nous concerne, venir avec ce camion militaire et défoncer nos portes et saccager certains endroits de ce centre de paix, bien entendu, on a fait une prière. Moi, personnellement, j'ai fait une prière que Dieu maudisse ceux qui ont été à l'instigation de cette démarche contre le centre Zara. Eh bien, cette prière, je crois qu'elle a bien été entendue, puisque quelques semaines après, ce mouvement fraternel des Gilets jaunes a pu lui aussi manifester et rendre difficile la vie qu'ils ont voulu nous rendre difficile, nous, ici, au Sambar. Est-ce qu'il y a une conscience, ces gens, qui prennent de telles décisions ? Je voudrais vous dire qu'il est temps que certaines choses doivent changer pour ramener une paix sociale. Les Gilets jaunes demandent une augmentation de salaire. Est-ce qu'ils ont le droit ? Quand on voit les richesses lapidées, ou je ne sais pas comment qu'on dit, dans des zones, dans des guerres, allez, je vais le dire directement, de l'argent français qui va dans des guerres en Afrique pour occuper des territoires en Afrique, pour occuper la Syrie. Est-ce que les Français n'ont pas besoin de cet argent pour aller mobiliser toute une armée, des bateaux militaires ? Est-ce que le gouvernement est conscient de ce qu'il fait ? Et attendez, pire que ça, il soutient al-Nasra, certains ministres l'ont déclaré. Il soutient certains rebelles contre la Syrie. Et ils leur fournissent, bien sûr, matériel. Et des satellites qui puissent les renseigner pour pouvoir attaquer un gouvernement légal. Mais est-ce que ce n'est pas de la folie de dépenser énormément d'argent alors que les gilets jaunes demandent un peu d'argent pour finir leur fin de mois ? Ça paraît un peu bizarre que le gouvernement ne comprend pas que s'ils faisaient, comme on dit, des économies de guerre, peut-être qu'ils pourront répondre à la précarité et à la pauvreté que nous découvrirons dans notre pays. Mais bien plus. Je vais aller encore, si je dois dire… Je le dis parce que des frères et des sœurs m'ont dit « Frère Yahya, tu dois réagir pour les gilets jaunes. » Le Sanzara n'a pas fait de déclaration. C'est vrai. C'est vrai parce que nous, dans notre esprit, il ne faut pas… Comment vous dire ça ? On n'éteint pas un feu en mettant des bûches sur le feu. On n'alimente pas un feu avec du bois, si on veut l'éteindre. Donc la France est en feu. Et on ne doit pas, si on est des responsables, alimenter ce désordre en l'amplifiant et en demandant qu'il continue. Bien au contraire, nous sommes des hommes sages et des femmes sages et nous voulons que le pays retrouve sa sérénité. Mais ils ne la retrouvent qu'à une condition. Un, ce que les gilets jaunes, ce qu'ils ont subi et ce qu'ils subissent. Lorsque vous dites « Nous ne voulons pas de la violence », mais qui fait de la violence ? Moi, je peux vous certifier une chose, c'est que la violence vient des forces de l'ordre. Mais qui leur a donné cette mission d'exécuter, de frapper, de tirer sur des gens qui manifestent pacifiquement ? On l'a vu. Mais, allez, que veut Macron ? Qu'est-ce que vous voulez, Monsieur le Président ? Est-ce que vous voulez une guerre civile ? Parce que tout ce que vous faites n'est qu'une préparation à une guerre civile. Tout ce que vous faites par la violence et par la répression et par la réponse à des revendications sociaux, par la répression, vous ne faites qu'amplifier ce désordre. Au lieu de penser, dès le premier jour, de prendre en compte et en considération certaines revendications. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Pourquoi, aujourd'hui, vous lancez un dialogue ? C'est parce qu'il y a ce dialogue que vous avez lancé que je voudrais et que je prends la parole. Quel dialogue que vous voulez ? Si nous, nous devons réagir à ce dialogue, nous vous disons assez d'injustice. de fermer une salle de prière. Mais ce n'est pas de la folie. Ou une centaine ou deux cents personnes ou trois cents personnes se réunissent pour prier. Alors, vous avez dit, on va fermer la salle de prière parce que de cette salle de prière, nous prêchons la violence. Mais prouvez-le. Aucune vidéo, aucun de nos dires ne prêche la violence. Il ne prêche que la fraternité et l'amitié entre tous les hommes. Vous venez avec violence et vous agissez avec violence et vous réprimandez les citoyens. Les Gilets jaunes sont là en face de vous. Au lieu de les laisser pacifiquement, vous amenez une armée avec des matériels militaires. Une armée de police avec du matériel de gendarmerie militaire. Et puis, c'est comme ça qu'on répond à la démocratie ? C'est comme ça qu'on répond à la liberté et aux droits manifestés ? Et on leur tire dessus et on dit que c'est eux qui sont violents. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On dirait qu'on vous oblige à ce que la violence... Est-ce que les hommes et les femmes, désespérément, vont répondre à la violence ? Mais c'est vous qui les poussez à la violence. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qui vous oblige à ne pas répondre au peuple de France ? Qui est derrière vous ? Et qui vous oblige ? Vous allez penser que les Français sont idiots, ils ne vont pas comprendre. Si vous leur expliquez, les Français sont intelligents. Il suffit de leur dire que vous avez des pressions européennes, ou que vous avez des pressions israéliennes, ou que vous avez des pressions Amiens, je ne sais pas de quelle... des banques, ou je ne sais pas de quelle direction viennent ces pressions. Et si on les prend en considération, et si on veut vraiment retrouver le calme dans ce pays, je vous conseille une chose. Libérez tous les prisonniers que vous avez faits des Gilets jaunes. Faites un arrêt total de toute cette histoire. Libérez tous les prisonniers politiques. Vous qui appelez à faire des guerres, parce qu'il y a des prisonniers politiques en Syrie, ou je ne sais pas quel pays, ou l'Iran, ou je ne sais pas, les pays que vous choisissez comme cibles et vous prétestez. Vous avez des gens qui manifestent. On les agresse. On les arrête. On les amène en prison. Et vous voulez un dialogue. Un dialogue avec qui ? Alors, mes amis les Gilets jaunes, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Si le pouvoir cherche un dialogue, dites que les porte-parole de votre réponse à ce dialogue, ce sera les gens qui sont en prison pour vous. C'est à eux qu'il faut qu'ils parlent. C'est à eux qu'il faut qu'ils acceptent. C'est à eux qu'il faut qu'ils reviennent sur la scène, et qu'ils revendiquent et qu'ils discutent avec eux. C'est avec les prisonniers qui sont faits prisonniers qu'ils doivent trouver les solutions, mais pas avec nous. Nous, cette solution, nous savons que vous ne la suivrez pas. Vous vivez dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde des communs des mortels. On a fait un projet néanmoins. Mais je ne sais pas comment je vais vous lire ça, et j'espère que ça ne va pas être méchant, mais ce n'est pas méchant. Je vous assure, j'ai l'impression que vous êtes comme un robot qu'on a programmé, et qu'on met devant un écran et qu'il répète à longueur de journée sans qu'il se rende compte de ce qu'il dit. Il n'a pas conscience de ce qu'il dit. Monsieur le Président, il est temps de revenir à un équilibre et de parler le langage de ceux qui sont avec les gilets jaunes. N'ayez pas peur. Prononcez le mot gilets jaunes et discutez avec eux. Sortez les gens des prisons. Les gens qui ont été par centaines arrêtés et que vous demandez encore plus de répression. Ce n'est pas correct. Vous voulez une guerre civile ou vous voulez la paix sociale ? Vous avez remarqué que je cherche l'apaisement, parce qu'il est possible que votre programme ne voit pas l'apaisement. Donc moi, je parle de l'apaisement. Nous n'avons jamais appelé les frères et les sœurs des banlieues et tous les musulmans de France à rejoindre. Nous ne l'avons jamais fait, parce que nous ne voulons pas attiser. Et ce n'est pas avec des bûches qu'on éteint un feu. Alors, nous souhaitons et nous espérons que vous prenez en tant que président vos responsabilités. Il est temps de dissoudre le Parlement. Le peuple n'en veut pas. Il est temps de faire démissionner votre gouvernement. Le peuple n'en veut plus. Il n'a plus confiance. Il est temps de poser les vraies questions et trouver les vraies réponses pour une nation qui est partie pour rentrer en guerre contre l'exécutif. Je ne l'espère pas. Je ne le souhaite pas. La guerre fait trop de mal. Une guerre civile fait trop de mal. Elle a fait, en Algérie, plus d'un million et demi de morts. Pour rien. Bien sûr. Pour libérer un peuple qui demandait, comme les Gilets jaunes, de la liberté et du respect. Et de l'autonomie. Voilà ce que je voulais vous dire pour les Gilets jaunes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021